... Bonne fin de journée. Bienvenue au TVA Nouvelles. Les citoyens de Cabano semblent accepter avec philosophie la fermeture de leur supermarché, touché depuis hier par une grève. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le supermarché voisin, situé à Notre-Dame-du-Lac, reçoit davantage de clients. Daniel, il faut dire que les consommateurs de Cabano n'ont pas vraiment le choix. Non, Jean-Philippe, la solution de rechange pour les citoyens se trouve à 15 kilomètres plus loin. Et les citoyens ont d'autant moins le choix que cette grève pourrait durer longtemps. Il n'y a plus de supermarché à Cabano. Le sol de la localité va rester fermé tant que la grève va durer. Les fenêtres ont été placardées et les employés cadres ont emporté les denrées périssables dans d'autres magasins. Les citoyens semblent bien accepter la situation et disent même à prier les grévistes. Non, moi ça ne me dérange pas. S'ils veulent avoir les choses qu'ils veulent, il faut qu'ils fassent de quoi. Le salaire n'est pas assez élevé. Moi je suis d'accord avec ça. Ça ne vous dérange pas d'aller plus loin, faire au dépisté? Non, pas du tout. Je les appuie, oui, parce qu'ils sont exploités. Ils sont vraiment exploités. Il faut qu'ils essayent quand même bien payer, ils travaillent fort. Pour faire leur marché, les gens de Cabano n'ont d'autre choix que de venir ici, à Notre-Dame-du-Lac, où on a constaté, dès le lendemain du déclenchement de la grève, une hausse d'achalandage de 40 %. Un afflux de clientèle supplémentaire et puis on a pari à toute éventualité, on est prêt à desserver les gens de la région, aucun problème. Vous nous disait tantôt que vous aviez même engagé du personnel, les gens vont faire plus d'art? Oui, c'est sûr et certain. Je suis même à la recherche de personnel présentement. Ce client de Cabano est venu faire son marché à Notre-Dame-du-Lac, à 15 kilomètres de sa résidence. Pas de problème. Même les prix, on se dit, c'est pas mal pareil, là. Parce que depuis ce métro, là, ça a augmenté les prix. Entre-temps, le syndicat craint que la direction profite de la grève pour faire des rénovations. Oui, c'est ça. Nous, hier, on a su par notre conseiller à la mobilisation que probablement, Métro en profiterait la direction pour faire intégrer les nouveaux systèmes de caisse à l'intérieur pendant la grève. Les deux parties semblent prêtes pour un long conflit. Daniel Tremblay, à Cabano.